Salut élu de Dieu! J'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la clé du royaume des cieux, une autre clé du royaume des cieux qui est la clé de la grâce. Oui, nous avons déjà vu la clé de la foi. Aujourd'hui, nous voyons la clé de la grâce. Oui, nous continuons à découvrir les clés du royaume des cieux. Et c'est quoi la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée, d'accord? Une faveur que tu reçois et que tu ne mérites pas. Tu n'as rien fait pour l'obtenir, tu n'as rien donné pour l'obtenir, mais tu la reçois. C'est ça qu'on appelle une grâce. La grâce également, c'est un don ou un secours surnaturel que Dieu accorde aux hommes pour leur salut. Un don ou un secours surnaturel que Dieu accorde aux hommes pour leur salut. Alors, comment est-ce qu'on va savoir que c'est surnaturel? Parce que ce n'est pas par nos propres forces. Oui, ce n'est pas par nos propres forces. Regarde, tu t'es réveillé ce matin. Qu'est-ce que tu as fait pour te réveiller ce matin? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir la vie ce matin? Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir respirer ce matin? Rien du tout. Tu as juste reçu la grâce de vivre. Dieu t'a fait grâce de vivre. Dieu t'a fait grâce et tu t'es réveillé ce matin. C'est une faveur imméritée. Et de la même façon que tu crois que Dieu t'a fait le don de vie, tu dois aussi croire à tous les autres dons que Dieu a déjà mis à ta disposition. Pas pure grâce. D'accord? Jésus-Christ est venu accomplir son œuvre à la croix. Mais qu'est-ce que cette œuvre-là implique? Qu'est-ce que cette œuvre-là t'apporte? Pas pure grâce. Tu n'étais même pas encore né. Il est venu, il est mort à la croix et il a accompli son œuvre. Il a dit tout est accompli. Il faudrait déjà que tu saches déjà quelle est l'œuvre que Jésus-Christ est venu faire à la croix. Quelle est cette grâce-là qui est disponible pour toi? Quels sont ces dons-là? Et quels sont ces dons-là qui sont à ta disposition pour que tu parviennes au salut? Je prends par exemple la grâce d'être habité par le Saint-Esprit. Dieu nous fait grâce, il nous fait cadeau, il nous choisit comme étant sa maison. Il vient vivre en nous. Mais qu'est-ce que tu as donné pour cela? Qu'est-ce que tu as donné pour que le glorieux Saint-Esprit vienne vivre en toi? Il t'a juste suffi de croire que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Il t'a juste suffi de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur par la foi pour que tu aies la grâce de devenir enfant de Dieu, pour que tu reçoives ce don gratuit-là, d'accord? Maintenant que Dieu habite en toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la maison de Dieu. C'est un cadeau que Dieu te fait. Tu n'as pas à mériter la présence de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas à être la plus sainte. Tu n'as pas à être la plus bonne. Tu n'as pas à accomplir les bonnes œuvres pour que Dieu vienne habiter en toi. Non, c'est une grâce. C'est un don gratuit. Il vient vivre en toi simplement parce qu'il le veut, parce que c'est un cadeau qu'il te fait. Mais maintenant qu'il vit en toi, n'oublie pas qu'il est là, il t'a accordé ce don et ce secours-là pour que tu parviennes au salut, d'accord? Dieu ne veut pas venir vivre en toi simplement pour vivre en toi, non. Il veut vivre en toi pour que tu parviennes au salut. Et non seulement toi, mais aussi tout ce qui t'entoure. Alors maintenant que Dieu vient vivre en toi, par sa capacité, parce que ce n'est plus toi qui vis et c'est Christ qui vit en toi, par sa capacité, donc tu vas marcher par l'esprit, tu vas obéir à la parole de Dieu et tu vas conduire les autres au salut. Tu vas marcher dans l'amour. En manifestant l'amour à ton entourage, par exemple, ils auront envie d'avoir ce que tu as. Ils auront envie de recevoir ce Saint-Esprit en eux aussi pour que la vie soit transformée. Donc la grâce, c'est un don ou un secours surnaturel que Dieu accorde aux hommes pour leur salut. N'oublie jamais que la grâce est infinie, la grâce est illimitée, d'accord? Ce que Dieu a déjà accordé, personne ne peut effacer ça. Mais c'est toi-même qui peux limiter la grâce de Dieu. Tu peux décider de ne pas te saisir de cela. Dieu a déjà donné la guérison, par exemple. Dieu a donné la guérison, oui, par les maîtres qui suivent de Jésus, nous sommes guéris. Mais si tu n'as pas la foi d'aller saisir cette grâce de la guérison-là, tu ne vas pas la recevoir. La grâce n'est pas illimitée, non. Parce que notre Dieu n'est pas... La grâce n'est pas limitée, s'il te plaît. La grâce n'est pas limitée parce que notre Dieu n'est pas limitée. La grâce est infinie parce que notre Dieu est infini. La grâce est éternelle parce que notre Dieu est éternel. Alors, tu n'as qu'à tendre la main de la foi pour recevoir cette grâce-là que Dieu te donne de façon imméritée. Ce n'est pas par ton mérite, ce n'est pas par ta force, mais c'est simplement parce que Dieu l'a décidé. Il a décidé de te faire ce don-là pour que tu parviennes au salut. Alors, ma soeur, saisis-toi de la grâce. Étudie la grâce dans la Bible. Étudie tous les versets qui parlent de la grâce. Rends grâce à Dieu pour cela. Rends grâce à Dieu pour ce don-méveilleux de la grâce. Et surtout, saisis-toi de la clé de la grâce qui est l'une des clés du royaume des cieux. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada